On est fort de constater que quand on s'attache, on est très occupé avec la chose qu'on aime, la chose qui nous accapare, qui nous prend l'esprit. Et à ce moment-là, on n'est pas ouvert au reste, on est indifférent. Et c'est ce qui arrive dans nos relations. Nous sommes accaparés les uns par les autres. Nous préférons un plus que l'autre. C'est ce qui fait l'indifférence. C'est ce qui fait la division. Parce qu'on est attaché à ce que l'on aime. Et ce que tu aimes est très très petit. Ce que tu aimes, c'est quelque chose qui va te donner satisfaction. Et tu n'en as jamais assez. Parce que la satisfaction que tu cherches ne peut pas être gagnée avec quelque chose qui est éphémère. Tout ce à quoi tu t'attaches est éphémère. Donc tu n'es plus disponible. Puisque tu es occupé à jouir de ce qui est éphémère. C'est-à-dire ma femme, mon argent, mes enfants, tout ça, on s'attache. Et l'esprit n'est plus libre pour accueillir le reste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas c'est quoi aimer, en fait. Aimer gratuitement. On aime parce que ça nous donne un profit. Ça nous donne du réconfort. Il y a quelque chose à en retirer. Et là, quand on s'attache à toutes ces choses, eh bien, on est dans une vision qui ne voit pas très loin. On est limité. La perception qu'on a, elle est limitée à ce qu'on a pu prendre. Parce que ce que tu as, c'est ton désir. Tu l'as pris, tu l'as mis en place, et tu jouis de ça. Mais toujours, tu ne seras jamais satisfait. Parce que ce désir est juste une projection de ce que tu veux faire exister. Donc on est tous constamment isolés les uns des autres. Parce qu'on s'est isolés dans son petit monde. Le petit monde de ce que j'aime, mes privilèges, mes affaires, mon pays, ma voiture. Et ça fait que nous sommes séparés les uns des autres. Pour se rencontrer, il faut être libre. Libre de ce à quoi tu t'attaches. Libre de ce que tu aimes. Il faut accepter de renoncer à ce que tu aimes pour pouvoir être libre. Le problème, c'est que pour la plupart, on ne veut pas renoncer à ça. On a quelque chose qui nous donne du réconfort. Et on dirait qu'on n'en a jamais assez. Et on trouve toujours le moyen pour toujours en vouloir. Et donc on est tout le temps, tout le temps occupé à vouloir. Et on amasse beaucoup de choses sur la planète pour pouvoir s'attacher avec. Et plus tu as de choses, plus tu vois la vie de manière isolée dans ton petit monde où tu t'es fabriqué un havre de réconfort. Mais ce réconfort ne te donnera pas la paix. Parce que là, tu es occupé. Et un esprit occupé qui est toujours en réaction. Parce que la réaction vient du changement. Tout change tout le temps. Si tu t'attaches aux choses, tu vas avoir des réactions. Parce que ces choses changent. Elles ne peuvent pas être éternelles. Elles ont des mouvements qui constamment défient la sécurité que tu te donnes d'avoir. Donc tu es occupé tout le temps. A vouloir faire en sorte que tu puisses contrôler ces choses. Et là, en fait, quand tu crois que tu as ça, en fait tu n'as rien. C'est juste une croyance que tu peux prendre ces choses. Il n'y a rien à prendre. Parce que tout est un seul tout. Et rien ne peut être divisé pour que toi tu puisses prendre ce que tu veux. C'est une illusion. C'est une illusion si tu peux prendre quelque chose. Tu crois. C'est une croyance que tu as pris quelque chose, que tu as quelque chose. Et avec ça, toutes les idées qu'il y a peuvent te réconforter. Ce n'est que quelque chose que tu inventes pour pouvoir te sentir bien. Il n'y a rien à gagner. En fait, l'univers ne fait qu'un seul tout. Si tu divises l'univers, tu n'es plus connecté avec ce qui est grand. Tu es connecté avec ce que tu penses. La pensée te fait croire qu'il y a quelque chose qui est réel. La pensée te fait croire qu'il y a juste là, là, mes privilèges. Ma voiture, ma femme, mon mari. Mais là, tu es isolé. Parce que ton esprit, c'est attaché. Ton esprit est devenu tout petit. Alors que ton esprit, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ton esprit est libre. Libre de percevoir tout, 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 tout. De prendre en compte tout. Sans être limité. Sans être prisonnier de quelque chose que tu t'es donné d'avoir. Ou que tu t'es donné d'être. À partir du moment où tu t'es identifié à quelque chose. Tu es embarqué avec cette chose. Et cette chose t'esclavagise. Tu deviens dépendant de cette chose. Et tu perds le contact avec le reste. Tu perds le contact avec l'univers. Parce que ton esprit devient rachidique. Tout petit. Comme ceux qui font la plongée. L'esprit de cerveau continue à s'amenuiser. Et c'est ça qu'on fait pour la plupart d'entre nous. Nos esprits ne sont pas libres pour pouvoir explorer ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est ce que tu ne peux pas diviser. Une fois que tu as divisé, tu renis ce qu'il y a. Parce que ce que tu ne connais pas, ça devient un danger pour toi. Et toi, tu veux juste t'enfermer avec tes privilèges. Donc la grandeur de tout, tu ne peux pas le comprendre. Tu comprendras seulement ce qui t'intéresse. Et ce qui t'intéresse, c'est d'être dans ta petite zone de confort. Avec ce que tu as trouvé. Pour te conforter. Parce que le confort que tu as besoin, c'est de pacifier ce grand vide de rien. C'est ça, tu es rien. Mais tu t'es identifié à des choses. Et nos sociétés vivent comme ça. Avec l'indifférence. Avec le non-contact. On est juste en relation avec d'autres images que nous avons aussi nous-mêmes. Chacun prône son image, son rôle, à travers tout ce qu'il a pu gagner. Tout ce qu'il a pu amasser. Et il prône son individualisme comme ça. Et ça, quand tu fais ça, il y a de l'arrogance les uns envers les autres. Parce qu'il n'y a plus de contact. Il y a un sentiment de supériorité. Parce que tu t'es attaché à quelque chose qui va te donner un peu de sécurité. Alors que, naturellement, nous sommes tout. Nous ne pouvons pas nous attacher à quelque chose. C'est pour ça que le détachement est crucial. De comprendre qu'il n'y a rien que tu peux prendre pour pouvoir te réconforter. En fait, quand on fait ça, on a une béquille. On a une béquille pour traverser l'existence. Et on croit qu'avec cette béquille, on va aller mieux. Parce qu'on n'a pas la capacité d'être authentique, d'être vrai, d'être entièrement soi-même. On est seulement isolé, identifié à quelque chose qu'on a gagné, qu'on a pu amasser sur le parcours de son existence. Et ça, ça te donne de la sécurité. Tu crois que tu es quelqu'un. Alors que, finalement, quand tu es tout, alors tu es libéré. Tu es libéré de ce que tu penses. Parce que ce ne sont que des pensées qui te font croire qu'il y a quelque chose que tu peux avoir. Mais tout ça, c'est une illusion. Tu es venu nu et tu repars nu. Sans rien pouvoir prendre. Ça se passe comme ça, la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu vas gagner. Au contraire, la vie, c'est quelque chose que tu dois perdre. Tout ce que tu as gagné pour pouvoir vivre ta vie, il faut que tu le perds. Et quand tu le perds, tu es libre. Parce que tout ça, ta mare t'emprisonne. Cela t'emmure dans ton rêve. Le rêve que tu te donnes d'avoir. Et chacun d'entre nous, on est en train de courir après ça. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est un conditionnement qui nous a été légué. Nos aïeux nous ont dit que c'est comme ça. Et on a répété ça depuis des millions d'années. Nous l'avons passé à nos enfants. Et on n'a jamais arrêté de faire ça. On est toujours en train de répéter le passé qu'on nous a demandé d'être. Donc on devient ce que le monde nous propose. C'est-à-dire que toutes les conclusions qui ont été faites depuis la nuit des temps, c'est ce que nous sommes. On est imprégné de ces mémoires qui fait que quand il y a un événement qui arrive, on réagit avec toutes ces mémoires. Et rien d'autre. Ce que tu es, c'est ça. Rien d'autre. Tu peux croire que tu es quelqu'un de merveilleux, de libre et tout ça. Tu peux croire. Mais c'est une croyance. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires. Regarde bien. C'est facile à voir. Tu regardes tes tendances. Regarde comment tu te réveilles le matin. Tout est mécanisé. Tu te réveilles, tu vas travailler, tu manges, tu bois, tu vas travailler. Tu t'engueules un peu avec quelqu'un, peut-être. Et puis tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tout ça, c'est une répétition. Tout ça, ça devient de l'habitude. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Ce sont les mémoires du passé qui te font faire ces habitudes-là. Donc tu sais comment ça marche. Donc tu répètes. Mais tu ne fais rien de neuf. Celui qui fait quelque chose de neuf, c'est celui qui s'est débarrassé de tout ce passé. De tout ce à quoi il s'attache. Et ça, ce sont tes privilèges. Les histoires de ta vie. Tout ce que tu as pu gagner comme idéal, comme croyance, que tu peux poursuivre pour te réconforter. Tout ça, ça n'existe pas. Et justement, c'est parce que ça n'existe pas et que tu t'attaches à ça que tu es toujours dans le désarroi. Tu n'es pas libre, libre de voir la vie telle qu'elle est, pas comme elle devrait être. Parce que ce que tu as hérité de la race humaine avant toi, c'est juste le passé de comment les choses étaient. Et toi, tu les répètes. Et là, il s'agit de se débarrasser de ça. C'est-à-dire de mourir à tout ce que tu crois être bon pour pouvoir te donner du réconfort. Donc, on disait, de ne pas s'attacher, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Parce qu'à ce moment-là, il est libre. Libre d'agir autrement. C'est-à-dire que la mémoire n'est plus là. Toute la mémoire que tu as acquis, toutes ces choses, les croyances, tout ce qui implique moi dedans, le rôle que tu joues, n'est pas là. Parce que tu ne t'es pas attaché à ça. Et celui qui ne s'attache pas à ça, il est libre. Et cette liberté est l'émergence de quelque chose de neuf. Que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas. Parce qu'on vit dans la répétition de ce que nous avons appris. Donc, la connaissance de soi, c'est de savoir ça. De savoir qui tu n'es pas. Toutes ces choses que tu gardes, il faut les débusquer. Parce que ce sont tes illusions. C'est ça, la connaissance de soi. Ce n'est pas la connaissance d'un univers au-delà, qui est beau, joyeux et tout ça. Ce n'est pas un nirvana quelque part, un paradis. Non. La connaissance de soi, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que tu as ces choses qui t'illusionnent. Et quand tu les as vues, alors tu es libre. Et tu es libre. Et quand tu es libre, il n'y a pas quelque chose qui va te rendre heureux ou malheureux. Tu acceptes tout. Il n'y a rien à aimer, ni à ne pas aimer. Rien de bien, rien de mal. Tu acceptes. Et ça, c'est la liberté. C'est l'esprit libre qui peut faire ça. Parce qu'il ne sait pas attacher à quelque chose où il va comparer. Et dire, j'aime ça, mais pas ça. C'est la liberté d'esprit de celui qui ne veut rien, qui n'attend rien. Et à ce moment-là, tu peux côtoyer une vie qui est autre chose que ce que la plupart connaissent. Tu sors, en fait, de l'emprisonnement, de l'indifférence. Et tu entres en contact avec tout. Tu n'es plus amarré à quelque chose. Tu es libéré de toutes les choses auxquelles tu croyais pouvoir prendre du plaisir, pouvoir prendre du bonheur, pouvoir être quelqu'un. Et tout ça, on est en train de dire, si tu veux être heureux, si tu veux être joyeux et comprendre ce que tu es, qui tu es, alors il faut aller les voir, les abandonner, et alors il y aura l'accès à une autre dimension. Ton esprit aura accès à quelque chose de plus subtil. Et ce plus subtil, ça ne se passe pas dans la mémoire de ce que tu as pu amasser. Ça se passe en dehors du temps, en dehors de tout ce que le temps peut créer, c'est-à-dire tes conclusions, tes envies, tout ça. C'est ça que tu dois lâcher. Laissez tomber tout ça, parce qu'elles ne t'emmèneront que des problèmes, parce que tu vas toujours souffrir, parce que toutes ces choses-là sont éphémères. Elles viennent et elles meurent. Et c'est là-dessus qu'on se base. On se base pour pouvoir trouver quelque chose qui peut me donner un répit à l'angoisse qu'il y a d'être face à moi-même. Lâcher tout ça. Lâcher tout ça, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Celui qui veut faire ça, il va passer toute sa vie à vouloir. Et celui qui veut, c'est celui-là qui n'existe pas. Celui-là, il veut faire exister le passé. Mais quand il y a quelqu'un qui ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien, alors il est terriblement calme. Il ne réagit pas avec toutes ses émotions, ses peurs, ses angoisses. Il réagit avec son cœur. Et dans ton cœur, il n'y a pas ce qu'on appelle le temps. Ce que tu es à ce moment-là, quand tu es débarrassé de l'attachement, tu entres dans un autre domaine. Tu es libéré. Tu peux aller vers quelque chose qui est incommensurable. La perception que tu auras sera élargie exponentiellement jusqu'à l'éternité. C'est la découverte de l'éternité que tu fais. Tu t'approches de l'éternité. Et tu explores. Alors, c'est ça, l'esprit libre. Il peut faire ça, l'esprit libre. Et quand tu fais ça, quand tu découvres tout ça, alors tu mets en place quelque chose qui est neuf. Tu n'es plus celui qui répète les choses. Tu es celui qui donne le « là » à une condition qui n'est pas souillée par le temps, par la mémoire. Il y a quelque chose de neuf. Et cette chose sacrée ne peut que libérer l'homme parce que c'est la vérité. Et quand tu as cette émergence, alors il y a des choses qui se libèrent tout seul. Parce que tu es juste là à être ce que tu es. Et quand tu es comme ça, c'est parce que tu as découvert ce qui n'existait pas. C'est-à-dire toute cette activité que tu avais à t'isoler avec les choses que tu aimais. Et là, quand tu t'es isolé, il y a inconscience. Parce que l'esprit est occupé. Et un esprit occupé ne peut pas être silencieux, ne peut pas accéder à cette dimension qui est immense. Il reste dans son petit monde à répéter tout le temps les mêmes choses. Il reste dans le monde du temps, à côtoyer le temps. Et ça, ça ne finit jamais, jamais. Et celui qui côtoie ce temps-là, c'est celui qui est attaché avec les choses qui appartiennent au temps, qui appartiennent à la pensée. Et la pensée, ça appartient au temps. Parce que la pensée, elle vient de ce que tu penses, de ce que tu as gagné. Toutes les conclusions que tu as faites, toutes les croyances que tu as faites, tout ça, ce sont nos pensées qui nous dictent comment les choses devraient être. Puisqu'elles n'existent pas maintenant, mais elles te forgent la tête pour que tu puisses atteindre ces choses-là. Donc tu crois qu'il y a quelque chose à gagner. et tu es tout le temps dans l'illusion de ce que tu penses pouvoir atteindre. Mais en fait, c'est seulement quand ça cesse que tout est possible, que sortir de cette frénésie est possible. Et en plus, avec grâce, parce que tu as vu le mensonge et ce que tu es, au fond, au fond, en définitive, c'est la vérité. Et quand tu es vérité, tu ne peux pas être souillé par le mensonge, par les illusions. Tu ne peux que être là, à être juste vrai. Tu ne te racontes pas d'histoire. Tu ne te leurres pas. Parce que tu es vrai. Et tu sais, quand tu es vrai, tu le sais. Quand tu vois un mensonge, tu le sais tout de suite. et tu deviens sage. Parce que tu ne joues plus avec tout ça. Tu ne t'attaches plus à ces choses-là. À ces croyances, ces envies, ces conclusions. Ce sont des mensonges. Ce sont des illusions. C'est seulement quand tu as laissé toutes ces choses-là. Accepter de laisser ces choses qui te donnaient tant de plaisir. Parce que ce plaisir, tu le cherches pour t'évader, pour ne pas être face à toi-même. Et c'est ce plaisir que tu veux garder. Pour toujours pouvoir fuir. Fuir la réalité. La réalité de la vie. C'est que tout ce que tu vis est faux. Parce que tu t'attaches à des choses qui n'existent pas. C'est de la mémoire, du passé. C'est des choses qui se reproduisent. C'est des choses qui se répètent sans cesse et sans cesse. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Avec tout ça ? Je crois que chacun d'entre nous, on le sait. Mais, est-ce qu'on voudra aller dans cette direction-là ? où est-ce qu'elle sera ? Cette direction-là sera plein d'embûches ? Parce que nous avons plus de distractions pour pouvoir nous distraire et ne pas continuer. aller au-delà de tous ces embûches, de tous ces distractions. C'est seulement la sagesse de celui qui a vu le mensonge qui peut le faire. Et ça, ça se fait dans la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui veut. Il n'y a pas une volonté. Il n'y a pas un courage. Ça se passe tout de suite comme ça. parce que tu as vu ce qui était faux. Et toi, tu es peau de vrai, l'authentique toi. C'est ce qui est vrai. Rien de faux. Pur. De l'amour pur. De la bonté pure. Et autrement, le mensonge te fait croire qu'il y a quelque chose au-delà de cette pureté que tu peux garder. Peu pouvoir exister en tant que moi, celui qui joue le rôle. Mais ça, celui-là, il ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Ça s'appelle l'individualisme, le personnage. Ça s'appelle cette entité que l'on fabrique pour pouvoir se réconforter. Ça n'a aucune existence, tout ça. Donc tout ça, ça doit mourir. Et dès que tu l'as vu, pour ce que c'est, tu reprends tes esprits. Tu es ce que tu es. Et ce que tu es, c'est vrai. Quand tu parles avec quelqu'un, tu as toute cette sincérité. il n'y a aucun mensonge qui sort de ta bouche. Parce que tu aimes avec bonté, avec justesse. Tu ne retiens rien. C'est gratuit. C'est pour ça que c'est sincère. Mais quand ce n'est pas gratuit, il y a derrière une manigance qui veut faire valoir le centre égocentrique qui veut gagner quelque chose pour lui. Donc, si tu as vu ça, qu'est-ce qui se passe en toi ? Si tu as vu ce que tu n'es pas, c'est-à-dire ce centre égocentrique qui essaye de t'accaparer toute l'attention pour pouvoir exister, quand tu as vu que ça, ce que tu es là, dans cette posture-là, ce n'est pas toi. Alors, tout change. Tout de suite, la dimension céleste, je dirais divine, je dirais la dimension où tout se passe, la dimension éternelle, quelque chose de grand t'envahit et tu exprimes cette grandeur. Tu n'es plus un petit machin isolé avec quelque chose. Tu es grand. Et c'est ce que l'homme, il a cette grandeur, cette intelligence. Quand on a trouvé ça, tu n'as plus de problème. Tu ne souffres pas. Tu es l'essence même de la compassion pour tous ce qui se passe. Parce que tu connais que tout ça, ce sont des manches auxquelles les gens se sont attachés. Et tu as compassion parce que tu comprends la souffrance. les gens J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Sous-titrage FR ?